Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies du lundi 1er février au dimanche 7 février 2021. J'ai fait deux tas. Le premier, on va mettre la pierre de l'amétiste et le second tas, pierre du soleil, que vous choisirez entre l'un ou deux. Vous écoutez aussi les messages qui ne vous parviennent avec ces deux tas. Car je rappelle, ce sont des tirages généraux qui peuvent convenir à certains d'entre vous. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des messages qui peuvent vous percuter et vous faire vibrer. Donc le premier tas, vous pouvez choisir ou le deuxième. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et je vais commencer avec le premier tas, la pierre de l'amétiste. Et l'oracle des papillons que j'ai créé. On nous parle d'inondations, débordements, séismes, tremblements. En ce moment, je ressens que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le moral. Vraiment le moral dans les chaussettes, comme on dit. Ça ne va pas, vous êtes nerveux ou nerveuse. Voilà, rien ne va. Vous avez l'impression que rien ne va. Et d'autant plus qu'en ce moment, les énergies étaient très lourdes et négatives jusqu'à la mi-janvier. Et là, ça commence à se libérer, surtout sous l'air du verso. Vraiment, on commence à avoir des choses qui apparaissent de manière tranchante et vraie. Donc ça va, après cette période néfaste pour vous, je vois que ça va vous réussir ensuite. Donc il faut le temps au temps. Et bien voilà, je parle de temps, de la synchronicité. Et vous espérez en tout cas que dans le temps, ça va vraiment, vous allez aller mieux. Et oui, on vous le dit, il faut juste, au niveau de la pensée, le côté psychologique, il faut du temps avant que vous alliez mieux. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Il faut juste, voilà, essayer de positiver. Et ayez la foi en vos guides et anges. Voilà, regardez, boomerang, joie. Donc il y aura bien un retour à la joie. Donc essayez de positiver et ayez la foi. Demandez de l'aide à vos anges, archanges, si vous avez envie et besoin. Ils sont là pour vous aider, vos guides aussi. Donc en ce moment, vous n'allez pas bien, mais regardez. Retour de la joie, vous allez redevenir heureux ou heureuse. Donc ne vous inquiétez pas, la joie va revenir. Je pense aussi, je ressens que certains d'entre vous, ça pèse, ce confinement, ça pèse au niveau moral. Et le retour à la joie va revenir d'ici quelques temps. Ne vous inquiétez pas. Le message des anges, guérir avec vos anges. Maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Vous voyez, vous pouvez leur demander de l'aide et ils sont là tous pour vous aider. Regardez la lumière. Ne perdez pas la foi. Ils sont là et sentez leur chaleur. Ils sont vraiment très proches. Confiance. Je vais parler de la confiance en vous. Et la foi en eux. Arc-en-jeu, fiel, ne perdez pas confiance en vous. Vous avez tout pour réussir, car la réussite vous appartient. Je suis là à demander mon aide, mais gardez la foi. Écoutez, c'est une belle synchronicité. Je découvre en même temps que vous. Voilà, tout est dit. Donc gardez la foi. Il y a confiance en vous, en eux. Et poursuivez dans cette lignée. Vous allez voir que vous irez mieux. Et vous serez dans la réussite. Le message des anges pour vous, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourent d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, les soucis sont derrière maintenant. Passez de l'autre côté dans la belle lumière d'amour et de confiance et de foi. Et laissez de côté vos soucis et inquiétudes. Donc voilà la solution pour vous. Et pour finir pour vous qui avez choisi ce premier tas, équilibre. Voilà, vous allez arriver à l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc voilà. Donc après avoir passé cette évolution, vous allez arriver à l'équilibre. Il y a une unification, on a une harmonie pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée si vous ne poursuivez pas. Et maintenant, je poursuis avec le second tas et la paire du soleil. L'oracle des papillons. Rapidement, immédiatement, la paix et l'équilibre. Très prochainement, vous arriverez à la paix et l'équilibre. Tout ira bien pour vous. En ce moment, c'est ce que vous attendez. Ce confinement est lourd, couvre-feu, c'est très lourd. Psychologiquement, rentrer pour 18h, c'est très très lourd. On ne peut plus rien faire, même les courses. C'est très lourd. Mais on vous dit, vous voyez, vous allez arriver à la paix et l'équilibre très rapidement. Donc vous avez quand même, malgré tout, le moral. Vous n'êtes pas désespéré. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, il y a des gens qui sont vraiment très très mal. Mais vous, vous n'êtes pas encore à ce point-là. Vous en avez marre, mais on vous dit, vous arriverez prochainement à l'équilibre. Et d'ailleurs, vous avez des projets. Vous avez beaucoup de questions sur ces projets. Peut-être mobilier, immobilier, achat de voiture, le travail, changement de travail ou autre, aménagement de maison. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de questionnements sur des achats, sur des dépenses ou des choses. Mais bon, c'est plutôt positif. Ce sont des projets. Donc qui dit projet, dit espoir. Espoir, gaieté dans l'âme. Donc c'est bien. Vous avez des questions sur un projet, mais ne vous inquiétez pas. Ce projet sera mûrement réfléchi et concrétisé. Voyage, échec. Alors, vous comptiez, certains d'entre vous comptez partir en voyage là. Vous êtes obligés d'annuler ou vous ne pourrez pas partir. C'est ce qu'on vous dit. Forcément, avec ce confinement, les frontières ont été certainement durcies. Donc on vous dit de reporter le voyage. Vous ne pourrez pas vous déplacer. Je parle de ceux qui partent à l'étranger, c'est même en Europe. Ça va être très difficile pour vous. Alors ensuite, le message des anges pour vous. Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Virtue, intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Vous êtes quelqu'un de très intègre, une belle personne. Je le ressens au niveau spiritualité, au niveau des valeurs. Et ça se perd malheureusement aujourd'hui, je vous le dis. Mais vous, non. Vous avez des valeurs. Vous êtes intègre. C'est pour ça que vous n'êtes pas autant impacté. Car vous avez quand même ce côté positif de la spiritualité. Et vous essayez de prendre sur vous et de lâcher prise par rapport à des situations. Et vous avez cette, pour moi, ceux qui ont choisi ce second tas, cette faculté de lâcher prise. Vous voyez. Et le fait que vous soyez intègre, tout est bénéfice pour vous. Oui. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Continuez à être ainsi, comme vous êtes. Tout va vous réussir. Vous allez voir. Votre archange, Uriel, qui vous transmet un message, information. Que recherchez-vous ? Que souhaitez-vous ? Demandez mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Donc, vous êtes, pour moi, vous êtes des personnes qui sont assez lumineuses. Donc, vous pouvez aller maintenant au-delà. Si vous voulez aller au-delà et avoir des ressentis encore plus profonds, il y a des informations sur vos ressentis, demandez à l'archange Uriel ou un autre, vous préférez, pour aller justement plus loin dans vos ressentis, dans la spiritualité, car vous êtes déjà lumière pour moi. Tout le monde est lumière, mais vous, vous allez vraiment vers la spiritualité. Et l'élévation, je dirais. Gratitude, le message de votre ange pour vous. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous voyez, vous parlez de lumière, vous serez encore plus lumière. Vous êtes en pleine évolution. Je le ressens vraiment fortement pour ceux qui ont choisi ce second ta. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. Vous êtes vraiment vers la lumière. Et continuez ainsi. Vous avez cette gratitude. Et vous pouvez remercier aussi. C'est important de remercier nos anges, nos guides, nos archanges pour ce qu'ils nous apportent. D'ailleurs, il faudrait remercier tous les jours la vie, en fait, tout simplement. Car même si la vie est difficile, la vie est belle. Voilà. C'est vraiment essentiel de se dire ça tous les jours. Pour finir, pour vous, le message des êtres de lumière, je me redécouvre. Qui suis-je ? Quels sont mes réels besoins ? Qui est-ce moi intérieur ? Qui est-ce moi, pardon, intérieur qui demande à se faire entendre ? Je suis ici maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Vous voyez, c'est une belle synchronicité. Je découvre en même temps que vous. Et on parlait de lumière en vous, dans cette évolution, on vous le reconfime. Regardez, vous rentrez encore dans une autre. Vous savez, on évolue par étapes, en fait. Et souvent, j'ai remarqué, pour moi-même d'ailleurs, à chaque fois que j'évoluais, il y avait un passage difficile comme une transition nécessaire. C'est nécessaire pour de nouveau remonter des paliers, vous voyez. Et vous, vous êtes arrivé à un palier. Peut-être que vous avez vécu des quelques moments difficiles. Mais ça y est, vous remontez dans un autre palier. Et vous rentrez vraiment, regardez, dans le zone, une ouverture. Une porte où il y a encore plus de lumière. Et vous êtes dans cette élévation. Donc, continuez ainsi. Et là, vous allez vous redécouvrir, avoir des ressentis, peut-être des canalisations. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux. Et on vous dit de maintenant cesser. Mettre de côté ces blocages qu'on vous a inculqués depuis petit, des croyances illusoires. Préparez-vous à la naissance de la lumière divine. Vraiment divine, là. En votre centre intérieur. Donc, préparez-vous à ça. Acceptez-le. Parce qu'avoir cette possibilité de recevoir cette lumière divine, ce n'est pas donné à tout le monde, je vous assure. Donc, je sais que vous êtes dans cette optique-là. Et dans cette disposition, ou prédisposition. Donc, essayez d'accueillir. On me dit accueillir, je l'analyse là. Accueillir, accueillez cette belle lumière qui vous est destinée. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Et je vous dis à très bientôt mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501